Eh bien, c'est Myriam Barou que je suis très contente de retrouver, de rencontrer en studio aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour M. Bayou, bonjour... Vous n'êtes pas Laurence du coup. Eh bien non, rentrée de vacances. Il y a un mercato de fou sur Radio-J, c'est pire qu'au PSG. Je ne connais rien, il y a un PSG mercato, j'ai entendu ça il y a deux jours, je voulais juste le placer. Mais j'ai cru comprendre qu'on était trois chroniqueurs toute la semaine. Ça tourne pas mal, hein ? Oui, il y a David, il y a Hugo... Oui, c'est vrai que quand on m'a proposé, j'ai dit au patron de Radio-J, « Moi, je ne peux pas faire toute la semaine, je suis désolée. » Non, mais en fait, Myriam, il ne restait que le vendredi. Non, mais n'insistez pas, je ne peux que le vendredi. Moi, j'ai les enfants, j'ai mon spectacle, j'ai mon travail de metteur en scène. Je ne pourrais pas être là les lundis à 7h du matin, par exemple. Non, mais ça tombe bien, parce qu'il y a déjà David Azriel le lundi. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, Ilana, je ne remplacerai pas David, d'accord ? Même s'il a une voix nazi hard, vous verrez, il est très sympa. Bon, ok, merci Myriam. Donc, c'est parti, on vous écoute pour votre billet, le billet de Shabbat. Ah oui, alors d'ailleurs, vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais j'ai modifié le titre de ma chronique. Alors, on m'a dit que je pouvais me l'approprier, c'est... Vous êtes prête ? Oui. Le billet de Shabbat. Ah oui, d'accord, c'est la même chose, en fait. Non, Ilana, vous n'écoutez pas. Non, vous, vous avez dit le billet de Shabbat, d'ailleurs, c'était un peu triste, un peu morne. Moi, j'ai dit Shabbat. Monsieur Barbier, vous avez entendu la différence ? Ah oui, tout de suite la différence. Je chante, parce qu'on est à la radio, et à la radio, il y a des... Chansons ! Exactement, vous êtes très fortes, on ne dirait pas du tout que je vous ai donné un texte. J'ai écouté ce que font mes homologues masculins. Ça va, c'est sympa. Enfin, j'ai pris un coup de vieux quand même. J'ai écouté Hugo Pécheur dire à Gad Elmaleh, je vous ai découvert quand j'avais 8 ans avec le DVD, l'autre c'est moi. Le mec a connu Gad Elmaleh à son troisième spectacle. Ça ne nous rajeunit pas. Je me suis rendu compte que j'avais 15 ans d'écart avec mon collègue. Comme quoi, quand on fait des enfants pour les femmes, la carrière avance légèrement moins vite. En parlant de féminisme, j'ai ma fille qui m'a dit cette semaine, ah oui, pardon, j'essaye de faire des chroniques sans parler de mes enfants, mais je n'y arrive pas. J'ai commencé à écrire un papier sur vous, Julien Bayou, et je vous aime bien en plus. Franchement, je vous aime bien, mais j'ai comparé, je préfère mes enfants. Mais restez, restez, vous ne me dérangez pas. Bon alors, je vous raconte. Ma fille, la grande, elle est passionnée. Mais oui, mais oui, je vois. Donc, elle est passionnée d'astronomie, depuis qu'elle est toute petite. Elle connaît même certaines constellations, elle a fond dedans. Et cette semaine, elle m'a dit, maman, plus tard, je veux être maquilleuse. Quel rapport ? Aïe, j'aurais peut-être pas ma maison secondaire sur la Côte d'Azur, finalement. Je lui dis, ma chérie, c'est très bien. Si c'est ce que tu veux faire, pas de problème. Mais je croyais que tu voulais aller dans l'espace. Elle m'a dit, mot pour mot, non maman, il n'y a que les hommes qui vont dans l'espace, c'est mon mari qui ira sur la Lune. J'ai arrêté la voiture directe. J'ai dit, comment c'est un mari, t'as l'intention de te marier, toi ? Non, mais est-ce que mieux que tu vas vivre avec moi pour toujours ? Dis-le-moi si je vais vivre avec un inconnu, en fait. C'est qui ? Qu'est-ce qu'ils font, ses parents ? Non, ok, j'ai pas vraiment dit ça, mais j'ai vraiment pilé sur le périph. En même temps, on roulait à 12 km heure, donc ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. En plus, je crois que le mec derrière moi avait coupé le moteur. Je me demande même s'il était derrière le volant. Non, parce que pas de place pour se garer, plus les limites à champ de vitesse d'Hidalgo, plus le prix d'essence. Je crois que le mec a garé sa voiture sur le périph, en fait. Vraiment. Dans Corriette, personne n'a fait la différence. Bref, en tout cas, je l'ai reprise en lui disant non, non ma fille, les femmes peuvent aller dans l'espace. Si tu veux aller dans l'espace, tu iras dans l'espace. Tu seras m'accuse, si tu veux, le week-end, mais du lundi au vendredi, tu seras sur la lune. Je ne comprends pas comment elle a pu croire ça. Je vais pourtant montrer un bon exemple en prenant le dessus sur son père. Elle voit bien que c'est moi qui donne les ordres à la maison. Je crois qu'elle m'a à peu près écoutée parce qu'elle m'a dit au final qu'elle allait relooker les extraterrestres moches. Ça n'a aucun sens, mais pas plus que le fait de se marier et de vivre sa vie par procuration. C'est vrai. Je lui dis un baillou à nous. Donc, vous êtes engagés. Oui, oui, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes engagés. Je ne vous ai pas raconté ce que Rachel a fait cette semaine. On veut savoir. Ah là là ! Je vous assure, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, maman, pourquoi il y a écrit Raphaël sur le mur ? Je lui dis, sûrement quelqu'un qui est amoureux de Raphaël. Elle m'a dit, c'est comme la chanson, on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Je lui dis, exactement. Elle m'a dit, maman, il y a beaucoup de gens qui aiment la police. Incroyable. Bon, Julien Baillou, on parlera une prochaine fois. Moi, j'ai d'autres idées à vous soumettre pour Sauvons les riches, tout ça. On s'en parle tranquillou. Je vous follow sur Insta. Vous me followez back. Bref, on s'en parle. Et pour finir, je voudrais dire que... Ce n'est pas votre snap. Myriam Barouk. Ah non, je n'ai pas snap, je veux avoir 40 ans. Vous déconnez ou quoi ? Vous êtes sur snap, Julien ? Ah oui, il ne faut pas, c'est bizarre. Bon, pour finir, je voudrais dire que je n'ai rien contre le métier de maquilleuse. Mais j'espère vraiment que ma fille saura aller sur la lune. Parce que si personne n'arrête Poutine, c'est là où on voudra tous aller. Et je ne veux pas que ce soit le mari de ma fille qui conduise. Allez, merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup.